Alors tout d'abord je voudrais vous remercier d'être venu pour cette journée, cette première journée d'un cycle de séminaire que nous avons initié avec Jean-Paul Thibault du Cresson donc de Grenoble sur la philosophie de Whitehead à partir de nos disciplines. Donc il y a une bouillée de baise va intervenir cet après-midi et nous allons intervenir ce matin avec les personnes qui ont lu des textes qui ont lu des textes et qui vont les commenter alors je vais avant de me lancer dans le propos directement je voudrais dire que cette idée part d'une émotion à lire Whitehead et notamment processus et réalité c'est un livre complexe certes mais qui m'a beaucoup touché c'est étonnant de dire ça d'un philosophe aussi spéculatif qui nous touche mais voilà j'ai été touchée par sa pensée spéculative et en rencontrant Jean-Paul et en en discutant on a été communément touché et décidé d'élaborer à partir de cette émotion puisqu'on parle de ça une série de conférences. Alors sachant qu'on est sociologue et géographe et que c'est un philosophe éminemment spéculatif j'imaginais on savait pas très bien comment prendre le manche j'ai été libéré par Jean-Paul qui m'a dit prends le comme tu peux je me suis dit c'est vrai qu'en soi je monte pas mal il faut reconnaître ses limites donc prends le comme tu peux ce que j'ai fait et du coup moi je le prends à partir de ma discipline et de mes réflexions en géographie de l'environnement comme vous allez l'entendre et Jean-Paul va l'entendre à partir de son champ de recherche sur les ambiance donc voilà je vous propose de commencer pour cette discussion que j'ai appelée le sentiment écologique alors je suis géographe comme je vous l'ai dit je suis engagée dans des questions de géographie de l'environnement même d'écologie politique puisque les questions que je me pose ont trait à la distribution des ressources sur le territoire des ressources naturelles notamment sur le territoire et de quelle manière ça affecte plus ou moins certaines pans de la société et du coup comment Whitehead peut-il aider à construire une culture de l'écologie voire une écologie politique qui intègre les enjeux de l'écologie scientifique ce que j'imagine moi comme les plus pressants aujourd'hui par exemple la pensée des interdépendances et une approche systémique alors c'est à partir de cette lecture des textes de Whitehead là j'en ai amené qu'un mais à vrai dire du coup j'ai mis tous enfin tous ceux sur lesquels j'ai pu mettre la main à la fois en anglais et en français sachant que c'est à mon sens plus facile à dire en anglais et notamment de la place qu'il accorde aux sensibles que nous rétenus avec Jean-Paul d'ailleurs l'idée que le sentiment écologique est ce qui met la sensibilité au cœur quand il s'agit de comprendre ce qu'il en est de notre environnement et là j'insiste sur cette façon de le dire c'est à dire que comprendre ce qu'il en est de notre environnement au milieu de vie on parle de sensibilité ou de sentiment écologique mais pourquoi se préoccuper de ça à l'heure de l'urgence écologique ? alors une des raisons parce que beaucoup de mes collègues qui travaillent sur l'urgence climatique me diraient le sentiment c'est bien joli mais il faut de l'action je pense que c'est le shift culturel est important aujourd'hui il faut changer de regard sur notre environnement et sur les liens et les interdépendances au milieu de vie il s'agit d'enforger le sens au cœur même de la science non plus avoir cette science qui sépare subjectivité et objectivité de telle façon à ce que ces liens composent le cœur de nos cultures alors dès un article de 2003 dans un article qui avait été publié dans l'écologie et politique cet article s'intitulait « Géographie et politique, le face-à-face » j'écrivais alors que prendre la mesure des bouleversements à l'œuvre c'était prendre en considération le géographique au sens commun du terme c'est-à-dire du monde, des lieux et des échelles auxquelles il renvoie ce géographique, outre d'être l'objet d'une appréhension scientifique qu'on connaît bien, qui a tord une grande place à la description des dynamiques socio-naturelles et aussi est d'abord l'objet d'une appréhension sensible c'est très important par exemple si vous disiez Humboldt qui est quand même à l'origine d'une biogéographie de voir la place qu'il attend à l'esthétique et aux sensibles dans sa description des milieux Alors c'est également avec l'idée de revenir en arrière sur la question de l'environnement ordinaire, d'une écologie populaire qui est moins finalement informée par la science que par la sensibilité aux conditions dans lesquelles les gens vivent et qui a été juste ici largement ignorée au profit d'un environnementalisme à la fois savant, militant et plutôt dédié aux espèces sauvages rares et aux espaces sauvages et rares Donc l'introduction de la sensibilité c'est renouer avec une géographie dans ses origines et renouer avec cette question finalement des liens sensibles qu'on peut entretenir à notre environnement dans le quotidien Alors dans le cadre de cet environnementalisme ordinaire aujourd'hui on a un géographique qui est appréhendé en termes de cadres des rapports sociaux et qui est rarement appréhendé en tant qu'il est un agent de ces rapports sociaux et pourtant la sensibilité donne une place en tant qu'agent finalement à ces lieux, ces milieux et ce qui les compose Alors comment parvenir à transformer ce cadre paradigmatique de pensée qui est à l'origine d'une épistémologie ? Quels sont les outils et les ressources conceptuelles Alors je vais traiter Il ne faut pas que tu m'arrêtes Jean-Paul parce que je suis très bavarde et j'ai écrit quand même une quinzaine de pages Dans cette communication je vais traiter d'abord des liens d'une géographie avec le sentiment écologique d'une géographie de l'environnement avec le sentiment écologique et dans une seconde partie je traiterai en quoi le sentiment écologique peut être central pour une esthétique environnementale à partir des travaux de Whitehead Donc premièrement la géographicité de Whitehead Alors à mon sens la philosophie de Whitehead est déterminante pour parvenir à penser la relation géographique suivant trois axes principaux que j'ai détaillé ici en gardant à l'esprit l'idée selon laquelle le sentiment écologique ou l'appétit de sentir pour utiliser les termes d'idée du baisse que nous entendrons cet après-midi et ce qui guide la construction chacune de ces entrées Alors d'abord il en va de la question du monde ou de l'univers voie de l'univers habité ou civilisé Voilà une échelle finalement qui est celle de la globalité ou de la totalité, ça dépend comment on l'apprend mais qui a trait à cet univers habité Deuxièmement il en va de la nature et du rejet par Whitehead de la coupure objets-sujets au profit d'une agentivité généralisée c'est-à-dire donnant du poids finalement à chacun des éléments qui composent cet univers et leur donnant un rôle dans la dynamique et les processus de cet univers Enfin il en va de la question des échelles que je traduirais en ayant recours à la pluralité des vues et l'importance des perspectives ainsi que la question du local ou du lieu Alors Cobb, je ne sais pas, pour commencer avec la question des mondes habités Cobb c'est un auteur américain Il faut savoir que Whitehead a eu beaucoup d'impact notamment aux États-Unis sur toute une écologie, une pensée de l'écologie, une philosophie de l'écologie Vous trouvez une série d'auteurs en ligne sur cette question de Whitehead et de l'écologie Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau que nous attendons défendre ici C'est quelque chose qui a été très défendu du côté des États-Unis Mais du côté des États-Unis, c'est un courant plutôt proche d'une théologie C'est un courant religieux qui s'est emparé de Whitehead pour parler d'écologie Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'il faut voir que par exemple l'éthique environnementale Je ne vais pas dégraisser beaucoup, c'est une sale habitude que j'aime mais l'éthique environnementale Des gens comme Rolston, par exemple, qui est le grand défenseur de l'éthique environnementale C'est également un théologien Donc il y a une tradition sur cette question du sentiment de la nature qui est très religieuse aux États-Unis Et ce n'est pas étonnant que Whitehead soit relié à ça Alors Cobb décrit le sentiment chez Whitehead à l'égal d'une préhension positive à travers lequel quelque chose du passé est inclus dans la constitution d'une entité actuelle Voilà les termes, c'est-à-dire qu'on est dans un présent qui s'actualise Définir l'entité actuelle n'est pas chose aisée dans le langage de Whitehead Alors les entités actuelles chez Whitehead ne sont pas des individualités Par exemple, dans le cas du chien qui aboie, la tendance sera à penser que l'entité actuelle est le chien alors que l'entité actuelle est le chien qui aboie et que l'expérience du chien qui aboie est autant qu'une entité actuelle que l'expérience de l'humain qui entend Ça c'est vraiment, c'est quelque chose qui est très important dans la philosophie de Whitehead On n'est pas sur des individualités au sens d'une philosophie de l'organisme Ces entités actuelles peuvent être également des événements quantiques autant qu'une expérience momentanée des êtres humains C'est-à-dire qu'ils qualifient aussi bien des canta ou des cantoum, je ne sais pas comment on dit que cette expérience du chien qui aboie En leur donnant le même nom, Whitehead attire l'attention sur leur commune identité et ce qui fait que ces entités actuelles agissent de telle façon à se reproduire ou plus exactement à se constituer en tant qu'elles vont devenir On est sur une philosophie du processus Cette reproduction vient de quelque part et va dans le futur Le sujet de l'entité actuelle devient ce qu'il est au travers de l'appréhension Et c'est un sujet pour le coup que Whitehead pour éviter cette idée de sujet qualifie de submergé, c'est-à-dire une projection d'une certaine manière De ce point de vue-là, une entité actuelle pour Whitehead est différente de ce qui peut être entendue par d'autres philosophes Par exemple, pour Descartes, ce qui est actuel pourraient être les substances matérielles ou mentales Pour Platon, ce pourraient être les idées Pour Hume, ce seraient les sons et les couleurs Pour Whitehead, les entités actuelles qui composent le monde sont des happening, on pourrait dire des occurrences plutôt que des entités substantielles Et pour l'entité actuelle, la question c'est l'appréhension Une préhension qui consiste à la fois en données objectives et en formes subjectives C'est un peu le tournant, à mon sens, que fait Whitehead Parce que ces entités actuelles sont finalement des univers de production La donnée objective est ce qui est préhendé, tandis que la forme subjective est la manière dont c'est préhendé Dans le plus simple des cas, nous avons la préhension d'une entité actuelle singulière Et les données objectives représentent l'aspect de ces entités qui est préhendée Alors par ailleurs, quand il dit entité, on ne va pas préhender le quantum par exemple Alors ce qu'il dit par rapport à ça, c'est que je préhende une pierre Non pas les molécules individuelles dont elle est composée Mais l'ensemble qu'il appelle Nexus, c'est-à-dire une société finalement d'entité actuelle Ou le monde actuel de cette occasion particulière C'est par exemple la pierre dans la forêt de Fontainebleau Un 8 octobre 1975, alors qu'il faisait soleil On est vraiment dans une pensée, on pourrait dire nous en tant que géographe Extrêmement contextualisée C'est-à-dire que ce qu'on appréhende, c'est vraiment dans la reproduction de nous-mêmes Ce moment, disons Et cette préhension, elle implique le sentiment Parce que c'est ce qui meut l'appréhension Au travers de ça, on sent son expérience passer au travers du sentiment Ce qui nous invite à préhender d'autres entités actuelles et à nous reproduire Alors, pour lui, pour Whitehead, ce sentiment, il ne concerne pas simplement les organismes évolués ou vivants Il concerne également, par exemple, le quantum ressent les quantas précédents Il est dans cette préhension Voilà Alors, et pour le coup, pour Whitehead, le monde est fait de ses sentiments et des sentiments de sentiments Pour le coup, la nature esthétique de l'objet est donnée par sa relation à l'entité actuelle Qu'il appréhende au travers d'une forme subjective, c'est-à-dire au travers de la manière dont l'objet est ressenti Et pour le coup, cette manière dont l'objet est ressenti, eh bien, c'est une émotion C'est quelque chose qui a trait avec ce qui nous émeut L'intensité émotionnelle peut même être, chez Whitehead, considérée comme première Et l'énergie physique comme son expression Donc, il y a une relation entre le sentiment, ce qui nous émeut, qui va nous faire préhender Et puis, la manière dont ça se traduit dans nos corps, dans le monde matériel ou dans le monde de manière énergétique En outre, sentir, ça permet au sujet de prendre connaissance de ce monde Donc, il y a un lien intime entre le sentir et la connaissance Et de ce point de vue-là, pour Whitehead, la beauté, c'est la signification ou la valeur signifiante qui conduit à une expérience de l'objet La question morphologique, pour le coup, entre en ligne de compte Puisqu'elle permet la relation sensible, finalement, avec les personnes concernées ou les choses concernées Alors, mais de quelle manière, pour finir ce premier, je vais essayer d'accélérer L'acte de préhension sensible est-il relatif à l'univers habité ? Selon Didier Debesse dans l'Apple des Possibles, pour Whitehead, l'entièreté de l'univers antécédent qui a précédé est capturé dans l'acte de sentir Whitehead en fait le principe ultime de sa philosophie, je cite La pluralité, qui est l'univers qui est disjoint, qui est pris en disjonction devient l'occasion actuelle unique, qui est l'univers pris en conjonction Ou encore, je cite, le principe métaphysique ultime et l'avancée vers la conjonction à partir de la disjonction qui crée une entité nouvelle autre que les entités précédentes Alors, je vais donner un des exemples que Whitehead donne c'est celui de la méduse C'est drôle parce que son texte est très spéculatif et en même temps, il y a une série d'exemples qui sont pris notamment dans le monde animalier Alors, je cite Whitehead, une méduse avance et se retire et ce faisant elle montre une certaine perception de la relation causale avec le monde au-delà d'elle-même Une plante pousse vers le bas, vers la terre humide et vers le haut, vers la lumière Il y a donc une raison directe d'attribuer les sentiments faibles et lents de lien causal bien que nous n'ayons aucune raison d'attribuer les perceptions définies au mode de l'inadiété de la présentation C'est une façon de dire En d'autres termes, chez Whitehead, la cohérence n'est pas logique, elle est écologique ça c'est quelque chose, elle est illustrée notamment par le fait qu'un organisme vivant a besoin d'un environnement ou d'un milieu qui est lui-même composé en grand partie notamment d'autres organismes vivants ayant besoin de leur environnement et de leur milieu donc c'est une cohérence écologique qui nous présente notamment dans le processus et réalité Et de ce point de vue-là, la cohérence de ce monde s'approche avec celle que décrit Deleuze et Guattari qui vont reprendre un tout petit peu Whitehead C'est des relations finalement que décrit Whitehead et que Manuel Delanda nomme contingentement obligatoires c'est à dire qu'ils sont liés finalement à ce qui arrive dans l'ordre de ces relations écologiques Alors ça c'est pour le monde tel que le voit Whitehead selon notamment Debel Deuxièmement la nature Alors la nature c'est un vraiment grand axe du travail de Whitehead et notamment pour nous géographes puisque en tant que géographe il y a une coupure entre la géographie humaine et la géographie physique qui est très ancienne avec l'objectivité d'à côté la géographie humaine dont on ne sait pas dont elle frit elle touche parfois les questions de géographie et de culture donc plutôt orientée sur la perception ou voir sur la manière dont les gens conçoivent le monde et comme s'il y avait une disjonction entre cette manière dont les gens conçoivent le monde et le monde lui-même Or Whitehead a une compréhension relationnelle de la nature essentiellement écologique puisque sentiments et appréhension sont complètement mêlés et comme vous l'avez compris c'est pour ça que je vais aller un peu plus vite enfin j'espère que vous l'avez compris l'activité de préhension est reliée à la production de soi quel que soit ce soi si j'ose dire mais également de son environnement donc on a une activité processuelle de production qui ne se traduit pas forcément en termes de subjectivité puisque si on parle de quantum on ne va pas parler en termes de subjectivité mais qui affecte forcément les processus relationnels de formation des entités et des événements considérés voilà c'est le sentiment est au coeur de l'appréhension écologique et les constitue de même par rapport à la question du temps et de l'espace c'est à dire que temps et espace sont des productions de ce processus de formation on n'est pas sur un temps qui existerait indépendamment et donc il a bien il ya toute une critique de la physique comment il s'appelle voilà merci il ya toute une critique de la physique de Newton et il faut voir que Whitehead avait lu les théories d'Einstein enfin il est contemporain à cette chose alors donc avec c'est vrai que cette logique de préhension elle concerne tous les niveaux de l'existence des plus matériels aux plus spéculatifs et elle affecte une agentivité à toutes les entités pour nous c'est une agentivité généralisée alors pour Hans Jonas qu'a commenté Whitehead cette pensée ne prend pas en charge la pensée la spécificité du vivant puisque la philosophie de Whitehead permet de généraliser les dynamiques socio-naturelles en prenant en considération une pluralité de perspectives donc il y a selon Jonas un manque de prise en considération de cette spécificité du vivant alors pour Jonas conscience et liberté sont des mots clés au coeur de l'appréhension du vivant il faut voir c'est ça qui caractérise le vivant pour Jonas tandis que Whitehead il privilégie la solidarité de l'univers d'un côté un biocentrisme de l'autre peut-être plutôt un éco-centrisme en fait ce qui est intéressant par rapport à cette question du vivant parce qu'il y a tout un article de Whitehead qui s'appelle Nature et Vie qui a été écrit en 1934 c'est qu'il y a quand même une prise en charge du vivant dans sa spécificité et pour lui le vivant à la différence du quantum c'est la capacité à innover c'est-à-dire pas simplement à reproduire mais à créer ce faisant et sur la question de la créativité écologique de ce point de vue là il est assez clair ça serait pour lui finalement des organismes les organismes vivants qui ajouteraient plus que de simplement prolonger ou de reproduire alors cependant en quoi ce sentiment écologique concerne-t-il encore une fois et je repose cette question pour tenir mon fil la crise écologique le traversant et comment offre-t-il un récit une manière de répondre à l'importance d'une mobilisation contre le changement climatique selon nous les travaux de Whitehead permettent d'élaborer un récit et j'insiste sur la question de récit par rapport à la manière dont il écrit qui conceptualise la relationnalité et lui donne un caractère mythique c'est-à-dire en termes de récits imagés largement abstraits au-delà d'une éthique, c'est-à-dire d'un code de conduite parce qu'il se défend finalement ou d'une morale d'un ordre normatif ça c'est quelque chose qui me semble assez important Troisième, c'est la question des échelles alors je vais aller assez vite encore une fois peut-être on publiera tous ces faits je ne sais pas ce qu'on va faire je me suis reportée pour traiter de cette question-là au perspectivisme qui s'appelle Perspective Leibniz Whitehead Deleuze aux éditions Vraies il y a notamment des articles de Stengers et de Debeze sur cette question de la perspective et la perspective c'est la manière dont finalement une entité actuelle se réalise d'une certaine façon avec un certain monde pour se reproduire c'est ce certain qui importe c'est-à-dire ce choix qui constitue la perspective ce choix plus ou moins subjectivement vécu en désert et pour cela je crois que c'est important pour nous par rapport aux travaux que j'ai faits notamment par exemple sur la question du nouveau matérialisme je vais aller assez vite parce que c'est des travaux qu'on a publié récemment pour la recherche urbaine dans l'ouvrage qu'on a coédité avec plein plein de collègues en termes de perspective et la question de Whitehead moi je la rapporte à un problème qu'on a contemporain c'est l'englobement en géographie on dit que l'échelle englobe l'autre or pour Whitehead et dans le courant des nouveaux matérialistes également c'est pas un englobement c'est une multi-perspective c'est-à-dire que Barad à ce propos-là utilise le terme de diffraction pour qualifier cette manière dont on peut à partir d'une perspective enrichir une autre perspective qui enrichit une autre perspective et la question c'est plutôt du choix de ce multi-perspectivisme que la question de l'englobement ce qui nous amène finalement à revenir beaucoup sur la question de la géographie c'est-à-dire aujourd'hui on a des phénomènes qu'on qualifie de micro des phénomènes qu'on qualifie de macro les uns ont une prétention à être supérieurs d'un point de vue hiérarchique aux autres et là la question c'est plutôt de reprendre les objets d'éclairer le cafard à partir du commerce mondial qui éclaire je ne sais pas quoi les phénomènes de migration à l'englobement et de voir qu'est-ce qui se joue dans cette multi-perspectivisme Deuxièmement par rapport à ça c'est que du coup on est sur une matérialité largement agentive c'est-à-dire que partout il y a de l'agentivité il suffit de la déceler, de la penser et d'arriver à l'intégrer dans son cadre de pensée et ça veut dire cette multi-agentivité finalement également plus de connexion et donc plus possible d'isoler par rapport aux perspectives d'individus isolés hors sol dont je parlais au départ, là il n'est plus possible d'isoler puisque nous sommes entièrement agis par l'environnement à la fois passé, présent et futur d'une certaine manière bien que cette lecture des temporalités soit probablement problématique Alors, cette façon d'entrevoir la perspective oblige également à renouveler la question du lieu de la localité Alors, pour Michel Weber qui a commenté cette question pour Whitehead et bien la localisation complexe est au cœur de cette pensée Alors, dit-il que les espaces temps concourent à la production des entités actuelles et en sont les produits, donc on a ce double mouvement pour Whitehead, un localisme étroit et une abstraction sans fondement puisqu'elle est dépourvue de relations On ne peut pas penser les localités telles qu'on les pense aujourd'hui comme des lieux dépourvus de relations En fait, on pense la relation avant de penser le lieu Voilà, ça c'est pour la première partie sur la question de la géograficité de Whitehead Je vais aller combien de temps il me reste parce que je voudrais dire un mot sur le sentiment écologique et l'esthétique environnementale Alors, voilà, ce deuxième temps sur comment finalement ma lecture de Whitehead a beaucoup joué sur ma lecture de l'esthétique environnementale Si on se fie à ce qui est devenu l'esthétique environnementale ces dernières années il s'agit essentiellement d'un champ de réflexion sur la perception de l'environnement dans une logique qu'on pourrait qualifier de kantienne subjectiviste qu'il s'agisse des perspectives cognitivistes par exemple celles pour lesquelles travaille beaucoup Jean-Marie Schaeffer et d'autres aussi bien évidemment ou plus largement culturel Et de ce point de vue-là, on peut penser que le risque est de voir se confondre le sentiment tel qu'il est théorisé par Whitehead avec la sensation ou le plaisir tel que le défend Kant Et Whitehead s'en défend très énergiquement, il rappelle ça Il pense que Kant a réduit la question esthétique à un subjectivisme indépendamment de toute construction d'une objectivité tant en termes de valuation qu'en termes de production Dès lors, le recours à Whitehead transforme cette perspective et inaugure une compréhension plus large des objets d'étude d'une esthétique environnementale Selon Didier de Baize, le geste de Whitehead consiste à faire des sentiers non pas un supplément ajouté à la nature par un sujet percevant mais sa caractéristique la plus fondamentale L'esthétique devient le lieu de toute ontologie La pluralité des manières de faire, des manières d'être, des capacités à être affectées et en un mot, les modalités du sentir sont au centre d'une théorie des sujets de la nature Je le cite toujours de Baize Nous n'avons pas à reprendre l'opposition entre réalité et perception, être et valeur esthétique pour essayer ensuite de les réunifier car la nature peut être directement envisagée comme une multiplicité de centres d'expérience tous directement expressifs Fin de la citation Dès lors, dans cette perspective, et si je reprends certaines des thématiques de Whitehead l'esthétique environnementale pourrait s'enrichir selon trois axes d'études principaux Alors tout d'abord, si on revient là-dessus, je dirais que ça pourrait s'enrichir l'étude classique et expérimentale puisqu'il y a une étude expérimentale dans le domaine du cognitivisme de la perception humaine Seulement, il s'agit d'enrichir cette perspective en termes de construction du sujet à l'aune de cette sensibilité active engagée dans l'environnement et en termes de construction de l'environnement des événements aux entités Et j'insiste sur ça parce que souvent dans les études cognitivistes on a l'étude de la manière par exemple dont les yeux bougent pour faire se voir tel événement dans l'environnement et d'essayer de détecter est-ce que le sujet l'a perçu, l'a pas perçu, est-ce que son oeil a vibré il y a maintenant des travaux je pense que c'est des oculomètres c'est ça oui l'environnement on est dans une vision finalement très largement passive de ce spectateur et là on rejoint les critiques notamment de Rancière à cet égard qui dit que le spectateur n'est jamais passif, qu'il est forcément actif Alors, et du coup, faisant de spectateur un être passif on le décolle de son milieu en termes de production alors que la manière dont l'envisage Whitehead l'invite à se sentir responsable je dirais c'est-à-dire que la question de la responsabilité écologique est au cœur de la manière dont on envisage que notre façon d'être au monde notre façon de produire le monde est active c'est pas le résultat d'une facilité Alors, un deuxième axe pourrait être l'étude des échanges des organismes des entités les uns avec les autres je rappelle par exemple que la biosémiotique est une étude de la manière dont tous les êtres vivants communiquent mais aussi à travers par exemple la chimie par exemple le phéromone ou d'autres façons de communiquer qui sont bien plus riches que simplement le logo finalement cette obsession avec le langage ce logocentrisme dirait Bérida voilà enfin il y a voilà la manière je dirais encore une fois dont à une autre échelle ces spatialités ces temporalités finalement se produisent à l'échelle d'un univers en relation et ceci selon différentes perspectives alors pour reprendre le premier axe sentir responsable sentir l'autre c'est y répondre d'une certaine manière qu'est-ce que c'est ce sentir responsable dans un monde où pour reprendre les mots de Deleuze l'activité de préhension se retrouve partout des formes primaires de la vie végétale aux spéculations du penseur Bédéca en passant par des perceptions les plus insignifiantes c'est toujours suivant les êtres du passé sont pris capturés dans une nouvelle existence dans un nouvel acte de sentir tout se passe comme si chaque être avait une double existence celle de son point de perspective de son activité présente et celle de la reprise dans des actes successifs de sentir donc voilà sentir c'est être au plus proche de ce qui est abordé et ressenti et se constituer à l'aune de ce qui est ressenti d'une certaine manière le sujet est la production collatérale à l'expérience réalisée que représente cette occasion actuelle le sujet est une orientation le produit d'un désir voilà deuxièmement pour le deuxième axe c'est une des questions dont je parlais d'étudier un peu plus en profondeur finalement la manière dont tout vivant et non vivant communique ensemble je revois par exemple à l'essai l'expression qui est tirée des conférences de Chicago de Whitehead qui ont été prononcées dans une dernière partie de sa vie alors il faut j'aurais dû le préciser ce à quoi je fais référence en fait c'est beaucoup de textes de Whitehead c'est pas juste conceptus et réalité que j'ai cité mais on pourra y revenir après parce que effectivement du coup je mélange j'aurais peut-être dû citer les textes dont c'est issu là c'est l'expression tirée des conférences de Chicago et Whitehead va catégoriser et classer les modes d'expression en fonction de la partition végétale animale humain donc plutôt sur un mode classique je dirais valorisant la supériorité de l'humain quand même il y a quand même derrière il est toujours dans cette échelle de valeur et je trouve que par rapport à ça il néglige les communications animales et végétales dont il n'est pas spécialiste à l'origine Whitehead est un mathématicien il a beaucoup travaillé sur des auteurs de physique des physiciens mais la biologie et tout cet univers ce n'est pas tellement le sien cependant dans ce texte il articule très nettement l'idée des appréhensions multiples des modes de sentir pluralistes des nécessités de pensée d'abord et avant tout là où les relations pour le troisième axe celui des formations d'espace-temps avec des entités à l'intérieur voilà ce qui est important par rapport et là je reviens sur mon sujet de changement climatique c'est qu'on ne va pas pouvoir comprendre cette question-là à partir d'une perspective c'est-à-dire simplement par exemple 1 à 5 degrés en plus il va falloir comprendre comment ça modifie finalement parce que moi j'ai appris ailleurs des formes environnementales mais disons des perspectives entières et que finalement ça institue un univers en dégradation alors ce qui est intéressant par rapport à ça c'est que Whitehead de ce point de vue-là ne pense pas à cette question de l'univers en dégradation il y a finalement dans sa théorie de processus et réalité c'est extrêmement ça se veut processuel mais il y a quelque chose de très statique dans sa manière d'envisager y compris l'histoire c'est assez paradoxal je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Jean-Paul mais je trouve que c'est et du coup il y a quelque chose à réfléchir à partir de cette philosophie relationnelle sur l'idée qu'un univers en dégradation ça veut dire quoi et ça c'est mis au test que j'ai posé dans un autre article ça veut dire un appauvrissement de ses relations pour moi c'est-à-dire que finalement ces relations sont soit négatives soit appauvrées on est dans un monde moins riche et pour le coup se pose la question de comment le qualifier bon pour conclure je dirais et puis on reviendra dans la discussion qu'est-ce que les écrits de Whitehead permettent de penser dans l'optique du changement climatique qui modifie nos existences et les cadres de nos existences tant en termes de représentation que de pratique pour moi ces travaux ont permis de penser cette infinie créativité du monde d'une certaine manière de penser ce processus permanent d'un monde à l'oeuvre non pas dans une perspective de résolution de résilience encore une fois pour utiliser les mots de mes collègues qui travaillent dans le champ de l'environnement qui paraît sur d'une certaine manière l'élasticité des transformations à venir mais dans une perspective esthétique qui désigne ce qui fait sens pour nous et donc politique d'une certaine manière voilà je vais conclure là-dessus